Les Cramps, est-ce qu'il est possible de quantifier le nombre d'enregistrements qui existent de ce groupe ? Les Cramps ? Oui. Moi je le quantifie plutôt en années. On doit avoir 13-14 albums officiels. Parce que j'ai l'impression qu'ils enregistraient sans cesse. Quand on voit tout ce qui existe en pirate... Écoute, le premier à être sorti, c'était donc Gravestit 179. Bref, tu as eu Songs de Lord Tautas, qui était le premier, Psychédélique Jungle. Et après il y a eu un trou, parce que c'est là où ils ont clashé avec leur première maison qui était Illegal Records, qui était tenue par le frangin Copland, et qui lui ne voyait que de la promo pour Gen Group. Ça les a fait atterrir sur des albums où ils n'avaient rien à voir. Et il y a eu donc ce trou où ils étaient en procès pendant quelques années, où ils ne pouvaient rien enregistrer. Et où il y a eu toute cette avalanche de pirates, qui était un peu désolante d'ailleurs, parce qu'avec le recul, tu vois que c'était des rondelles qui étaient hors de prix. Et en général de très mauvaise qualité. C'est ce qui les a forcés en 1985, de sortir un pirate officiel, qui était le live en Nouvelle-Zélande, pour contrecarrer un peu ces trucs-là. Donc en fait, bizarrement, ils n'étaient pas vraiment favorables au piratage. On aurait pu s'imaginer qu'un groupe tel qu'eux, finalement, laisse les gens faire. Ouais, mais le problème, c'est que comme ils étaient en procès à ce moment-là, il y avait des morceaux qui rôdaient, et qui en fait sortaient sur des pirates et n'étaient jamais sortis en officiel. Et bon, avec évidemment des journaleux qui se permettaient de critiquer la qualité de la chose. Ce qui n'est jamais très bon, quoi. Tu prends un morceau comme Sineur, par exemple, et sorti en 1983 sur un pirate, ils ont attendu 98 pour le sortir officiellement. Et il était déjà passé dans tous les sens, et puis avec la qualité qu'on connaît. Nous continuons tout de suite notre évocation des Cramps à travers Luxe Intérieur, et toute la musique qu'il a inspirée avec notre invité de jour, qui est Slim Gilles Deluxe. On parlait un petit peu des Cramps sur disque, mais c'était, je pense, surtout un groupe de scène. Oui, oui, des mots-mêmes de luxe, quand ils n'étaient pas sur scène, ils attendaient d'y aller, quoi. Un peu comme les fans, d'ailleurs. Les fans les suivaient partout ? Oui, oui. Et quel était le rythme de leur tournée ? Infernal. Infernal. Infernal, parce que, bon, si tu prends les premières années, c'est vraiment cantonné, et après, c'est des tournées américaines, c'est des tournées européennes, mais une énergie du début à la fin. Et tu l'as un petit peu évoqué en filigrane, mais cette communauté des amateurs des Cramps, est-ce que tu pourrais un petit peu en parler ? Déjà, dans cette communauté, moi, surtout depuis sa disparition, les contacts se multiplient. Moi, dès 1981, j'avais mis en place cette toile d'araignée, avec des contacts aux États-Unis, en France. Et évidemment, avec l'arrivée du net, ça s'est renforcé. J'ai rajouté des fils à ma toile, et constamment, on m'envoie des disques, des objets, des choses comme ça. C'est vraiment... Il y a un véritable partage, à ce niveau-là. Et comment le percevrait-il, Lux ? Parce que tu me disais, toi-même, qu'il n'était pas trop pour le piratage. Donc, quelque part, est-ce que vous ne vous mettez pas en porte-à-faux avec un petit peu sa... Lux, t'en penserais quoi ? Je crois qu'il ne m'en veut pas. Il ne peut pas nous en vouloir, nous. On s'est quand même retrouvés pendant des années sans nouveautés sonores. C'était évident que les pirates faisaient notre bonheur, évidemment, sans rentrer dans le commerce de ces choses-là. D'ailleurs, aujourd'hui, les pirates ne se vendent plus, ils se partagent.